La lombalgie ou mal de dos, tout le monde connaît. On en a tous été victimes au moins une fois dans sa vie. Mais comment ça se manifeste dans notre corps ? Et surtout, comment soulager ses douleurs lombaires ? La compagnie a décidé de se pencher sur le sujet. Ce que l'on appelle douleurs lombaires ou lombalgie, ce sont les douleurs que l'on ressent parfois au bas du dos. Mais le mal de dos peut avoir deux principales origines. Une origine interne qui se traduit par des réactions inflammatoires, traumatiques ou encore anti-infectieuses. Ici, le mal de dos peut être lié à une maladie. Mais on a aussi une origine mécanique qui concerne plus de 90% des lombalgies. Cette douleur, elle va provenir soit de l'évolution naturelle de la colonne vertébrale, oui, on parle bien de vieillesse, mais aussi de tous les effets extérieurs qui impactent notre dos. On parle ici de la façon dont on se tient, du poids qui est exercé sur nos lombaires, etc. Et si on parle souvent de lombalgie pour dire mal de dos, cela vient de notre anatomie. Et on peut le dire, notre dos est une machine bien complexe. Il est composé de 33 pièces osseuses superposées qui sont nos vertèbres. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que l'on retrouve 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, les fameuses, 5 vertèbres sacrées et 4 vertèbres coxygiennes soudées entre elles. Autour de ces vertèbres, on retrouve des muscles, des ligaments, des tendons, enfin bref, tout ce qui nous sert à bouger. Et entre chacune de nos vertèbres, on retrouve un disque de cartilage épais. Il va leur permettre de bouger et surtout d'amortir les chocs auxquels elles sont soumises. Et à l'intérieur de ces vertèbres passe la moelle épinière. Cette moelle épinière, on l'appelle aussi moelle spinale. Et elle joue un rôle super important dans notre système nerveux. Déjà parce qu'elle prend de la place. Elle part du cerveau pour descendre tout le long de la colonne vertébrale. Et en plus, elle est constituée de plein de fibres nerveuses. Elle va ainsi permettre de transmettre un tas d'informations nerveuses dans l'ensemble du corps. Comme le message de la douleur par exemple. Dans le cas du mal de dos, ce sont souvent les vertèbres lombaires qui sont touchées. En fait, ces vertèbres sont constamment sollicités. Que cela soit pour porter des charges lourdes, comme des bidons d'huile essentielle par exemple. Ou tout simplement pour soutenir le poids de son corps. Parce que même si la fatigue ou le stress peut jouer un rôle sur notre mal de dos, ça peut aussi être le cas d'un faux mouvement, d'une arthrose ou même d'une grossesse. Dans tous ces cas, c'est la même chose. La douleur, c'est un message nerveux qui va être transmis au cerveau par le biais de la moelle épinière. Et malheureusement, la douleur peut se propager. Après les vertèbres, ça peut être les cuisses, les fesses et même les genoux qui peuvent vous faire mal. Bref, il vaut mieux agir vite. Comme les huiles essentielles pourront difficilement agir sur l'origine de la douleur, bon, on va agir directement sur celle-ci. En avant pour la découverte des huiles essentielles antalgiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques. La première huile essentielle de cette synergie, on n'a presque plus besoin de la présenter, c'est la golterie odorante. Véritable reine des douleurs musculaires et articulaires, elle doit son action à une seule et même molécule qui la compose à presque 99% le salicylate de méthyl. Cette molécule va inhiber la cyclooxygénase, une enzyme qui intervient au début du processus d'inflammation. Elle a aussi une action rubéfiante, c'est-à-dire qu'elle va nous laisser une sensation de chaleur sur la peau qui va calmer la douleur. En complément de l'action antalgique de la golterie, nous avons l'eucalyptus citronné. D'abord, il arrive en renfort contre la cyclooxygénase. Il va lui aussi inhiber le processus d'inflammation en agissant contre cette enzyme. Mais cette fois avec une autre molécule, le citronélal. En plus, le citronélal va aussi lutter contre la douleur des articulations. Pour cela, il va agir sur des neuromédiateurs de la douleur, qui sont des petites molécules qui permettent le transfert de l'information nerveuse. Résultat, muscles et tendons vont se relâcher et du coup, on a moins mal. Ensuite, on a du pain sylvestre. On la connaît surtout pour son effet expectorant, mais ici, à m'avoir. On va plutôt l'utiliser pour des propriétés qu'elle ne met pas souvent en avant. Son action anti-inflammatoire, antalgique et analgésique. Et oui, elle possède un pool de molécules, notamment des estères monoterpéniques et des carbures sesquiterpéniques qui vont atténuer la douleur, l'inhiber et réduire l'inflammation. Elle est multitâche, quoi. Par exemple, l'acétate de bornil qu'elle contient va agir directement sur le système nerveux central pour bloquer le messager de la douleur et bloquer en même temps les médiateurs de l'inflammation comme l'oxyde nitrique et les prostaglandines. La dernière huile essentielle qui va agir, c'est le lavandin super. Notre petite hybride des lavandes a hérité de leurs propriétés calmantes et sédatives. Ce sont les alcools monoterpéniques accompagnés de l'acétate de linalil qui vont tous deux apaiser le système nerveux. Le camphre, lui, va avoir un effet spasmolytique et musculotrope. En gros, on va diminuer les contractions des muscles. Et enfin, le linalol va inhiber la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur très impliqué dans l'activité musculaire. Le lavandin superbe va donc détendre votre dos et avoir un effet antalgique. Pour finir, on a l'huile végétale de millepertuis. Cette huile végétale possède des vertus antalgiques qui vont renforcer les propriétés de la synergie. Mais elle est surtout présente pour diluer les huiles essentielles et faciliter leur application. Avec toutes ces huiles essentielles, vous pourrez préparer votre mélange. Dans ce cas, vous prenez votre flacon de 10 ml et vous ajoutez 30 gouttes d'huile essentielle de Golteri odorante, 30 gouttes d'huile essentielle de pain sylvestre, 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 30 gouttes d'huile essentielle de lavandin super et 30 gouttes de macérat huileux de millepertuis. Il ne vous reste plus qu'à appliquer 4 à 6 gouttes de ce mélange dans le bas du dos jusqu'à 3 fois par jour, jusqu'à amélioration. Cette synergie ne veut pas être utilisée par les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de moins de 6 ans. Comme d'habitude, pour les personnes asthmatiques et épileptiques, demandez un avis médical avant toute utilisation. Faites attention aussi à bien lire toutes les précautions de cette synergie avant de préparer le mélange. Et vous pouvez toutes les retrouver sur notre site internet. Et voilà, c'est la fin ! Comme d'habitude, on compte sur vous pour deux choses. Likez la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada